Allez, on part tout de suite au Burkina Faso. 6 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président et leurs députés. Un double scrutin très attendu avec un enjeu majeur, celui de la sécurité. On le sait, notre envoyé spécial Stéphane Soumaoro est à Ouagadougou pour couvrir ces élections. Bonjour Stéphane. Bonjour Nadia. Alors les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin. Quelle est l'atmosphère sur place ? Alors c'est une belle ambiance ici, on peut le dire. Depuis très tôt, les bureaux de vote ont ouvert à 6h du matin. Mais déjà quand on arrivait dans le bureau aux environs de 5h, 5h30, les populations étaient déjà là, bien en rang, bien organisées, décidées et déterminées à venir voter. Élie celui qui sera leur nouveau président. Car ils attendent beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce nouveau mandat qui s'annonce. Alors Stéphane, l'enjeu majeur de ces élections, on le sait, c'est la sécurité. Dans le pays, quelles mesures ont été prises pour assurer cette sécurité des électeurs ? Alors jusqu'à présent, on n'a pas le nombre exact de forces de l'ordre qui sont déployées sur tout le territoire. Mais quand vous passez les rues ici au niveau de Ouagadougou ou même à Bobo de Jolaso ou l'autre équipée, nous voyons beaucoup, beaucoup, beaucoup de forces de l'ordre dans la ville. Tout est vraiment sécurisé. On peut le dire, toutes les conditions sont réunies pour que ces élections-là se passent dans de meilleures conditions. Et jusque-là, jusque-là, à notre connaissance, il n'y a eu encore aucun heure. Tout se passe vraiment dans la bonne ambiance, du côté de Bobo de Jolaso, du côté de Ouagadougou, Mafa d'Angourna dans l'Est et à Ougaya au nord du pays. Tout se passe bien pour le moment. Pas d'incident. La sécurité est bien de mise. Ok, pas d'incident pour le moment. La thématique de la sécurité nationale, mais aussi régionale, est omniprésente. Elle était omniprésente lors de la campagne également. Comment les Burkinabés vivent cette situation au quotidien, Stéphane ? En tout cas, pour ceux que vous avez croisés à Ouagadougou. Alors, pour ceux qu'on a croisés ici à Ouagadougou, vraiment, la question de la sécurité est la question principale. Tout le monde sait que le développement économique et autres sera au programme des candidats qui sont là. Mais la question de la sécurité, parce que vraiment, le Burkina, depuis près de cinq ans, avec l'arrivée, on va le dire, depuis le mandat de Rochmark-Christian Caboret, beaucoup d'attentats ont eu lieu, beaucoup d'attaques ont eu lieu. C'est près de 1 200 morts et près d'un million de déplacés sur les routes. Certains commerçants qu'on a croisés ce matin parlent de beaucoup de... Il y a beaucoup de tracas sur la route au niveau de la corruption, soit disant, ce qu'ils disent au niveau de la corruption. Donc déjà même là, c'est un gros problème pour les commerçants. Ça ralentit le commerce et les activités. Au niveau des populations, on avance, mais on a peur. Vous savez, il y a près de 1 500 villages ici au Burkina Faso qui ne pourront pas aller au vote aujourd'hui pour des questions, justement, de sécurité. C'est environ 15 communes, dont c'est près de 18% de la population électorale au Burkina Faso qui ne pourra pas aller voter pour des questions de sécurité. Donc tout le monde s'entend, tout le monde est unanime ici. La question de la sécurité doit être la priorité du nouveau président du Burkina Faso. Sécurité, priorité, enjeu majeur de ce double scrutin. Stéphane, vous voulez dire un scrutin qui se tient aussi dans un contexte particulier, celui de la pandémie. Alors au moment où nous parlons, l'affluence a-t-elle été impactée par cette pandémie ? Avez-vous peut-être un premier chiffre à nous donner concernant la participation ? Alors concernant la participation, aux environs de 13h30, c'est-à-dire en mi-journée, la Commission électorale nationale devrait tenir un point de presse pour donner un premier point de la situation. Mais pour l'heure, on n'a pas de données, on n'a pas de chiffre exact sur la mobilisation. Mais quand on regarde un peu ce qui se passe dans les centres, dans les bureaux de vote, il y a vraiment de l'affluence. Il faut dire vraiment que la pandémie à coronavirus n'a pas freiné l'ardeur ou la détermination des Burkina Faso à venir choisir le président. Ils sont là nombreux. Question même de mesures sanitaires. Les quelques centres que nous avons visités, difficile, difficile de voir l'entrée des gels hydroalcooliques ou autres. Les mesures barrières de distanciation n'ont pas très respecté. Les populations sont là. Leur seul enjeu, la démocratie. Voter leur président, il faut dire que le côté sanitaire est un peu mis de côté pour le moment. D'accord. Donc, affluence dans les bureaux de vote. Qu'en est-il du dispositif sanitaire ? Vous dites que les populations n'ont pas vraiment respecté les mesures. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ce point, sur ce dispositif mis à disposition par les autorités à l'occasion de ce scrutin ? Stéphane. Alors, pour les quelques bureaux de vote que nous avons visités, près d'une dizaine, quand nous entrons, normalement, nous pensions trouver des gels hydroalcooliques à l'entrée, des affiches signalant les mesures barrières à respecter. Mais tout cela n'est pas fait. Les candidats ont observé. Les candidats rentrent. Ceux qui rentrent pour aller voter, il n'y a pas d'obligation de porter le masque. Il n'y a pas de gel hydroalcoolique mis à la disposition. Mais tout se passe dans la bonne ambiance, quand même, jusque-là. D'accord. Alors, ce double scrutin au Burkina intervient. On le sait, il y a des élections assez tendues chez les voisins de Côte d'Ivoire et de Guinée. Peut-on s'attendre à un scrutin plus apaisé, cette fois, au Burkina ? Alors, est-ce que ces élections se passeront dans des tensions ? Vraiment, la première image qu'on a de ces élections jusqu'à présent, c'est vraiment quelque chose qui se déroule dans l'ordre. Des tensions à espérer ou à prévoir. On ne pense pas, on ne pense pas vraiment. Tout se passe dans un bon cadre. Le président de la République, Roque, Marc-Christian Caboret, a voté aux environs de 7h30. Son seul enjeu, quand il a parlé, il a parlé de démocratie et de développement. C'était ça l'enjeu principal. On a vu le candidat, le chef de file de l'opposition, Zéthier, Indiabré, qui est venu tout sourire aux lèvres, voter. Il a même plaisanté avec la presse sur place. Et il a fini par dire que si les résultats de ce scrutin sont sincères, eh bien, ils vont l'accepter. Malgré cela, quand même, ils ont relevé quelques inquiétudes au niveau des bureaux de vote qui ne devraient pas être ouverts, qui ont été ouverts. Mais tout cela est soumis à l'appréciation de la CNI. Mais c'est vraiment dans un cadre, on va dire, de bonne ambiance. On ne voit vraiment pas de tensions à l'horizon. Et la petite image du jour, c'est le candidat, Eddie Comboigo, qui est arrivé. Et un peu à l'inverse de tous les autres candidats, il a osé ou bien il s'est mis dans le rang, dans la file d'attente, comme tous les autres candidats, aux côtés de sa femme, aux côtés de son fils. Il a suivi la file. Il n'est pas rentré prioritairement. Il a fait le rang comme tout le monde. Et là, il vient de voter. Et vraiment, c'est dire que tout se passe ici, dans de bonnes conditions. Et vraiment, il n'y a pas de tensions à l'horizon. Tout se passe bien au pays des hommes intègres, comme il le dit ici. Alors, pas de tensions, pas d'incidents majeurs, Stéphane Souma-Ouro pour l'instant. Mais à partir de quand tomberont les premières tendances et surtout quand aura lieu l'annonce des résultats officiels et définitifs au Burkina Faso ? Alors, déjà, les bureaux de vote vont commencer à fermer ici à partir de 18 ans. Et déjà, il y a une nuit électorale qui est prévue dans un site que la Commission électorale nationale a disposé. Donc, les premiers résultats vont commencer à tomber déjà au plus tard dans la nuit d'aujourd'hui. Et comme le mandat, comme l'élection passée, on s'attend vraiment à ce que les résultats tombent. L'élection de 2015, les résultats sont intervenus le lendemain, c'est-à-dire près de 24 heures après les élections. Donc, on s'attend encore à un tel dispositif pour cette élection. Il y aura d'abord la nuit électorale qui commence ce soir. Et juste après, on se dit, dans la journée de demain, lundi, on devrait déjà avoir la majorité des résultats. Stéphane Souma-Ouro, envoyé spécial à Ouagadougou pour Médien TV Afrique. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Ouagadougou. Sous-titrage Société Radio-Canada